Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis super content parce qu'on va parler de matériel photo pour la photographie animalière. Je suis super content parce que cette semaine, j'ai reçu le magnifique Nikkor 400mm f4.5 VR-S, donc de la monture Z. C'est un objectif fixe à 400mm et il est hyper léger. Ce n'est pas un objectif avec les lentilles frenelles comme le 500mm f5.6 PF de Nikon. C'est vraiment un objectif standard, mais il est hyper léger. Il fait environ 1100 grammes, donc 1.1 kg. C'est hyper léger, c'est beaucoup plus léger déjà que même mon 70-200mm f2.8 et encore plus léger que mon 180-400mm f4. La distance minimum de cet objectif est de 2.5 mètres, ce qui est assez standard pour les objectifs de cette gamme-là. C'est un objectif qui va prendre les filtres, donc visser directement ici à l'avant. Le diamètre est 95mm, donc préparez-vous à payer un certain montant si vous voulez ajouter un filtre de densité neutre ou un filtre polarisant, ou même un filtre de protection. Il va falloir compter environ 200-250$ pour pouvoir appliquer un filtre sur cet objectif. L'objectif dispose de deux boutons de fonction, donc le LFN1 et le LFN2, qui vont se retrouver à quatre endroits autour de l'objectif ici à l'avant. Ils sont programmables directement dans le boîtier. Comme sur les autres téléphotos Nikon monture Z, on retrouve également une deuxième bague qui est juste ici. Donc on a la bague de mise au point qui est ici, et on a la deuxième bague ici qui est contrôlable via le boîtier. On peut lui mettre l'ouverture, les ISO, donc on peut lui mettre différentes fonctions sur cet anneau-là. Si vous avez eu un 500mm PF, le 100-400, le nouveau 100-400 monture Z, si vous avez eu des 70-200, vous allez être familier avec le collier de trépied, en fait, qui est ici, donc qui est très très petit, très très fluide d'ailleurs, donc très plaisant à utiliser. Et si on veut retirer le collier de trépied, tout simplement, on a la petite bague ici qu'on vient desserrer, et on a une petite clip ici à l'intérieur, et ça permet de retirer le collier de trépied. En fait, le collier de trépied, lui, va rester, mais le pied va s'enlever. C'est beaucoup plus pratique si on veut mettre une housse pour la pluie, par exemple, ou si on veut juste voyager avec un objectif qui prend un petit peu moins de place dans notre sac photo. Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi les marques comme Canon et Nikon ne font pas des pieds avec une monture directement Arca Suisse, comme le font Sigma et d'autres fabricants. Il faut acheter un autre pied ou rajouter une plaque si on veut pouvoir monter cet objectif-là sur un trépied. L'objectif vient avec un assez grand pare-soleil, donc qui va venir vraiment se clipper directement sur l'objectif. Donc, on n'a pas un pare-soleil qui va se régler, se visser directement avec une vis, comme on va voir sur la assez vaste majorité des gros téléphotos chez Nikon et chez Canon. Et, par exemple, on a un anneau ici qui est juste sur le devant et qui rappelle vraiment les pare-soleil des gros téléobjectifs de très haute qualité qu'on va retrouver chez Nikon, par exemple. Le pare-soleil en soi est très léger également, ce qui fait vraiment un combo qui est très facile à utiliser en main levée. Donc, vraiment pas besoin des trépieds lorsqu'on veut utiliser le 400 mm. Le 400 mm f4.5 VRS se trouve en magasin autour de 4200 $. Je laisse un lien dans la description si vous voulez aller voir sur le site de mon partenaire, L'Orphoto, si vous voulez vous procurer cet objectif-là. Voilà pour la présentation de l'objectif en soi. Pourquoi je suis allé chercher un 400 mm f4.5? Bon, j'ai fait certains compromis lorsque je suis passé du 400 mm f2.8 au 180-400 mm avec un stop de moins de lumière. C'était vraiment la limite que je pouvais aller chercher. Je ne voulais pas aller chercher une ouverture qui est encore plus petite que ça avec un objectif peut-être plus flexible et plus versatile, comme le 100-400 mm qui lui va ouvrir à 5.6. Donc là, c'est deux crans de lumière par rapport au 400 mm f2.8. Et là, à ce moment-là, donc quatre fois moins de lumière qui entre dans l'objectif. Et moi, je fais beaucoup de photos en basse lumière, très tôt le matin ou le soir également. Donc, je ne pouvais pas aller me chercher un objectif qui allait ouvrir seulement à 5.6. Par rapport au 180-400 mm, je perds un tiers de stop. Donc, ce n'est pas la fin du monde par exemple, mais je gagne beaucoup en poids. Il y a quelques années, je me suis blessé à l'épaule et ce n'est jamais vraiment revenu. Une des raisons principales, c'est lorsque je photographie avec des téléobjectifs qui sont très très lourds. Ça met une pression énorme sur mon épaule et souvent, je vais photographier toute la journée sans arrêt. Et bien là, à ce moment-là, mon épaule à la fin de la journée, ça ne fonctionne plus vraiment. Donc, j'ai décidé d'aller chercher quelque chose d'un peu plus léger, au moins le temps que je guérisse, avec le 400 mm 4.5. Donc, non seulement je vais chercher quelque chose de plus léger, mais je vais vraiment gagner aussi en netteté. Parce que cet objectif-là est vraiment, mais vraiment piqué. Je suis sorti ce matin tester le 400 mm et voici ce que ça a donné. Aujourd'hui, je m'en viens tester le 400 mm f4.5 dans un boisé à Québec, ici. Où est-ce qu'il y a une chouette rayée, il y a un grand-duc qui réside ici. Donc, j'espère les trouver. Il y a de la belle neige, c'est vraiment la tempête. Aujourd'hui, les routes sont vraiment en piètre condition. Et bien, j'ai bien hâte de voir ce que ce 400 mm a dans le ventre. La neige tombe vraiment fort présentement. C'est super beau. On avait une petite accalmie avec la pluie verglaçante un peu plus tôt. Puis, je suis vraiment content que ça se soit retourné en neige. Donc, c'est juste ce malade avec la chouette rayée. Mon amie Mégane qui a trouvé la chouette rayée ce matin. Puis, c'est juste fou avec la neige. Elle est en chasse. C'est magnifique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, j'ai bien hâte de regarder ça dans l'ordinateur. Mes premières impressions à vif sur le 400 mm. Bon, premièrement, le poids, c'est vraiment un charme. C'est vraiment, c'est juste hallucinant à quel point c'est léger. Donc, vraiment, pour pouvoir me placer, me positionner, photographier au travers des branches, ajouter du flou et tout ça, c'était vraiment un charme. Ensuite, la netteté, la netteté qui est juste phénoménale. Bon, ce matin, ça a été assez difficile, par exemple, d'avoir vraiment une netteté optimale sur l'animal parce que j'avais beaucoup de neige qui tombait devant l'objectif. Et à ce moment-là, ça crée toujours un petit flou ou une petite perte de contraste. Donc, ça, c'est bien évidemment à cause de la neige et non à cause de l'objectif. La stabilisation aussi qui m'a vraiment, mais vraiment jeté à terre. J'ai fait des vidéos à main levée. C'était vraiment exceptionnel. Vraiment, la fluidité du mouvement. On peut vraiment aller chercher des vidéos très, très fluides. Et j'imagine également, je n'ai pas fait les tests avec et sans la stabilisation pour les photos. Mais bien évidemment, ça se répercute aussi sur la photo. Et on peut aller chercher des vitesses qui sont très, très lentes et aller chercher une netteté qui est vraiment plus qu'acceptable. Sans plus tarder, on va aller voir quelques exemples que j'ai pris ce matin dans Lightroom. On voit ici une petite sélection que j'ai fait de ce matin. En fait, c'est toutes les photos que je vais retoucher par la suite. Donc, c'est mon trait final. Et on va commencer ici. Donc, on voit un peu les exifs. Donc, j'étais à ISO 800. J'étais sur mon Z6 II lorsque j'ai effectué la prise de vue. J'étais à 400 mm, bien évidemment. Donc, F5, je pense que c'est juste une petite erreur que j'ai fait parce que je voulais photographier surtout à pleine ouverture. Et j'étais à 1 cent soixantième de seconde. Donc, vous allez voir qu'au niveau de la netteté, il n'y a pas eu de problème. Même si j'étais avec une vitesse qui était relativement faible, en fait, relativement lente pour un 400 mm. Généralement, on va essayer d'aller chercher au moins un sur la focale. Donc, 1 cent soixantième. Et ici, j'ai décidé de descendre plus bas pour pouvoir laisser entrer plus de lumière. Avoir une meilleure qualité aussi. Donc, avoir des ISO qui étaient plus bas. Donc, on va zoomer ici sur notre première image. Donc, cadrage assez intéressant où je peux vraiment noyer un peu la chouette ici dans le flou. Et on va zoomer ici à 100% et vous regardez ici le détail. Tout simplement hallucinant. Vraiment, on voit le détail des flocons. On voit le détail du plumage. Le bec ici. Les petites plumes qui viennent se placer sur le bec. C'est juste hallucinant. Puis, même au niveau du flou aussi, bon, c'est pas un 2.8, bien évidemment. Mais, on a quand même un avant-plan ici. Puis, même au niveau de l'arrière-plan, ça se fond très, très bien. Donc, ici, on perd relativement l'attention, en fait, sur le sujet ici qui est assez flou. L'avant-plan, pardon, pas le sujet. Pour se concentrer sur notre sujet. Donc, si on passe à la prochaine, c'est un petit peu la même chose. Si on zoom ici, vous voyez le détail de la neige. C'est pas évident d'aller chercher du détail dans les plumes d'un oiseau. Spécialement, les chouettes. Et également, dans la neige, comme ça, la petite neige un peu frivole. Donc, vraiment ici, très, très, très intéressant. Donc, ici, j'étais un petit peu plus sous-exposé pour ne pas surexposer mon ciel qui était derrière. Si on continue ici. Même chose, encore une fois. Et j'ai vraiment remarqué, lorsque je faisais mes rafales, lorsque je faisais mes prises de vue, 100% des images étaient nettes. Le focus ne décrochait pas du sujet. Donc, des fois, avec mon 18400, je vois ça. Je vois que le focus, il patine un tout petit peu, même si le sujet est immobile. Et ici, c'était à tout coup, pile poil sur le sujet. Donc, on voit ici un peu la dégradation que je parlais due à la neige, en fait, qui tombait. Donc, ici, on sent un petit flou, une petite perte de contraste. Et ici, sur la prochaine, on n'a plus du tout cette perte de contraste-là. Donc, c'était la neige qui tombait tellement abondamment, qui faisait en sorte que je perdais un petit peu le contraste. Donc, j'ai eu une panoplie de prises de vue assez intéressantes. Donc, la chouette s'est déplacée à quelques reprises. Et également, je vais vous passer un peu vers ma chotte favorite de ce matin. Et c'est cette image-ci où j'ai pu me placer au travers d'un autre sapin et de pouvoir prendre des photos de la chouette. Et encore une fois, regardez-moi ce détail. Le détail dans les plumes. Tout simplement incroyable. La chouette ici était bien endormie, mais ça fait quand même une très belle photo. Les images que je viens de vous montrer sont bien évidemment les fichiers RAW qui n'ont pas été traités. Si vous voulez voir les fichiers traités, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma page Facebook. C'est là que je publie toutes mes images. Et bien évidemment, ces images-là vont bientôt se retrouver sur mes médias sociaux. Après cette sortie, je suis vraiment pleinement satisfait du 400 mm. J'ai vraiment hâte de l'amener sur le terrain encore une fois et de vraiment pouvoir approfondir mes tests avec cet objectif. Mais pour le moment, après cette sortie de ce matin, je suis entièrement satisfait. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez j'aime, commentez et partagez. Vous pouvez également vous abonner. Ça m'aide grandement à avoir plus de visibilité. Merci beaucoup à mon partenaire Lore Photo ainsi qu'à mes membres Patreon qui me permettent de vous présenter ces vidéos-là sur ma chaîne YouTube à toutes les semaines. Et nous, on se dit à la prochaine. Bonne photo tout le monde!